bonjour à tous alors aujourd'hui un super petit bijou que j'ai trouvé sur internet croyez moi il est gratuit et il est d'une simplicité d'utilisation que ce soit pour améliorer vos photos les déflouter les agrandir les réduire les détourer enlever le fond ça offre pas mal de possibilités et vraiment c'est un simple glisser déposer et c'est l'intelligence artificielle qui fait tout le reste vraiment c'est un petit bijou et en plus j'ai découvert autre chose mais ça je vous le garde en surprise pour la fin de la vidéo allez on perd pas de temps on y va on fond sur mon écran alors nous voici sur l'écran avec justement les photos qui m'ont servi à faire ma vignette avant après ce sont des photos familiales des ancêtres que je n'ai pas connu et ensuite pour travailler cette fois ci on va travailler qu'une autre photo là ce sont mes grands-parents maternels je n'ai malheureusement pas connu ma grand-mère maternelle très peu connu mon grand-père maternel donc voilà on va travailler à partir de cette photo vous voyez la qualité et je vais vous montrer la fameuse intelligence artificielle gratuite qui va nous permettre de faire des super retouches alors on va directement voilà nous sommes maintenant sur un logiciel qui est en ligne qui s'appelle pic wish je vous mets le lien de toute façon dans la description alors il faut s'inscrire l'inscription mais ne vous en faites pas tout ce qui est photos et autres ils ne conservent pas sur leur serveur il ya possibilité de télécharger ici télécharger l'application je ne le fais pas parce que je vois qu'il faut refaire de nouveau un abonnement et qu'il ya des parties qui sont payantes nous on va juste travailler sur la partie gratuite qui est en ligne alors on va les voir tout de suite regardez ici dans fonctionnalités il vous dit voilà alimenté par intelligence artificielle gratuit éditeur photo gratuit alors on est un effaceur de fond retouche photo rendre un portrait plus net optimiser une image et également en colorisation de photo et je vous réserve une super surprise pour la fin du tuto une autre intelligence artificielle qui devrait vous séduire également alors on va commencer par rendre un portrait plus net je sélectionne et il propose d'uploader ou de glisser l'image dont j'ai besoin donc je vais l'uploader voilà l'original c'est bien la photo 1,7 méga ouvrir ouvrir alors le traitement en cours est très rapide ne vous en faites pas voilà c'est déjà terminé et on voit il ya le petit bar avant après voilà on voit quand même la différence est flagrante bon c'est pas parfait ça fait un peu au niveau de la bouche et autres mais bon on va quand même pas se plaindre c'est un truc gratuit et regardez ici les détails qu'on peut récupérer qui n'était pas disponible là je vois qu'il est mal rasé par exemple ce que je n'avais pas remarqué sur la photo originale donc voilà une fois que ça c'est fait je vais cliquer sur télécharger et il va me télécharger la photo je vais la mettre dans le dossier que j'ai prévu pour ça alors c'est des chiffres à rallonge mais c'est pas grave je fais sur enregistrer sans modifier l'intitulé de la photo maintenant je vais revenir à l'accueil alors maintenant qu'on a fait dans les fonctionnalités on a donc fait rendre un portrait plus net on va maintenant optimiser une image importer ouvrir voilà déjà il a légèrement amélioré c'est un peu mieux oui c'est déjà un peu mieux on va de nouveau télécharger le résultat intermédiaire voilà télécharger à 100% de nouveau le chiffre à rallonge enregistré donc ça c'est la pub pour essayer de télécharger l'application mais je vous dis il y a des parties payantes vous pouvez aller voir si ça vous intéresse moi personnellement non ça m'intéresse pas donc je ferme maintenant je reviens dans les fonctionnalités je vais maintenant on a donc rendu le portrait plus net on a optimisé l'image maintenant on va aller sur retouche photo supprimer les objets uploader je vais uploader ma dernière version donc c'est le même chiffre mais regardez il y a le un petit 1 entre parenthèses donc ça c'est la première version qu'on a travaillé pour déflouter les visages ça c'est la deuxième version qu'on a travaillé pour avoir une image un peu plus nette donc je prends cette photo qui est à la fois qui a à la fois le visage déflouté et la qualité améliorée donc je clique sur ouvrir et là il y a plusieurs options brosse sélection ou la sombre je travaille principalement avec la brosse on peut choisir la taille du pinceau ce qui m'intéresse dans un premier temps là une main un moins un plus donc je vais agrandir l'image avec la main je vais déplacer légèrement l'image je sélectionne ma brosse c'est un peu grand je vais réduire la taille du pinceau voilà et maintenant regardez je vais dans les cheveux un clic un clic un clic ici là il y a un défaut aussi je repère un petit peu toutes les tâches qu'il y a voilà là c'est un cheveu blanc et une fois que j'ai sélectionné ces tâches là je clique sur supprimer le filigrame et voilà il m'a fait disparaître toutes les tâches que j'avais je vais refaire celle-ci qui n'est pas terrible voilà supprimer le filigrame super maintenant je refais la même chose avec les cheveux de ma grand-mère c'est bon comme ça supprimer le filigrame c'est déjà mieux je peux le refaire de nouveau ici et ici voilà c'est déjà beaucoup mieux comme ça et ensuite on peut par exemple je vais vous montrer pour les vêtements là je vais prendre le vêtement de mon grand-père je vais peut-être agrandir un peu le pinceau voilà je repère les tâches c'est un habit qui est tout noir donc c'est assez facile à faire et supprimer le filigrane super je fais également rapidement pour ma grand-mère hop là toutes les petites tâches voilà pour la manche c'est bon maintenant je fais pour cette partie là comme ça ça me paraît bon on va pas trop chinoiser c'est pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne je vais remettre à 100% je vais prendre l'outil main voilà pour déplacer et voilà une fois que je suis satisfait on peut modifier également dans le paysage je vais cliquer sur télécharger l'image voilà il télécharge ça va vite hein et cette fois-ci le nom a changé comme maintenant c'est bb83 donc je fais enregistrer et on va aller à la dernière étape avant de vous montrer ma petite surprise mon petit bonus de fin de tutoriel alors on revient dans on retourne à l'accueil et là on va colorisation de photo importer la photo donc on est sur la photo maintenant elle s'appelle bb voilà la photo qui a été retouchée donc c'est le cumul de tout ce que j'ai fait avant donc visage déflouté, netteté de l'image les tâches enlevées je clique sur ouvrir voilà il me fait un petit traitement en cours alors là je trouve par contre que c'est pas c'est pas la panacée hein c'est déjà mieux mais c'est plutôt les tons bleutés mais ne vous en faites pas on va accéder à ma petite surprise on va télécharger voilà maintenant je retiens le nom hein ça s'appelle 55C61A ok enregistrer et maintenant maintenant je vous montre ma petite surprise une autre intelligence artificielle voilà ça s'appelle palette.fm qui permet elle de coloriser les images alors bon ici on va le faire en mode gratuit il y a également possibilité d'avoir des versions payantes moi vous me connaissez je prends le gratuit je ne m'inscris même pas il y a juste ici upload images ou alors simplement glisser l'image je vais l'uploader alors que je me trompe pas c'était celle-ci donc c'est bien la 55C oui voilà c'est celle-là la dernière version celle qu'on a légèrement colorisé je vais cliquer sur ouvrir alors là voilà il travaille voilà il télécharge l'original et maintenant il va télécharger base palette on va regarder on laisse faire et voilà il m'a colorisé mon image maintenant il y a regardez moi toutes les possibilités qu'il y a il y a plein de possibilités bon j'aime bien moi base palette ça me va bien si on regarde par exemple Royal Vibs allez on clique sur celle-là voilà les couleurs sont légèrement différentes on a celle-ci on a celle-là vous pouvez en tester d'autres il faut juste laisser le temps par exemple Playful Pop voilà c'est encore autre chose donc vous faites des essais et vous trouvez l'image qui vous plaît le plus celle qui correspond le mieux à la couleur voilà ici ça me semble mieux base palette ou contraste est un peu plus fort ici ouais celle-ci allez je vais prendre celle-ci une fois que ça me convient je vais télécharger donc voilà c'est une image qui fera 707 par 354 si vous voulez en HD à ce moment-là il faut euh s'enregistrer je pense voilà 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 il faut payer par crédit voilà à ce moment-là il faut payer si vous voulez en haute définition moi ce qui m'intéresse pas ici en 707 par 354 ça me convient largement je garde 55 c6 ok c'est bon je clique sur enregistrer il me l'a enregistré je vais maintenant dans mon dossier j'ai la photo finale ici mon originale et la photo finale je l'ai sur photopi pour vous montrer ça tout de suite et comme ça on peut apercevoir la photo avant après vous voyez il y a quand même une belle différence surtout pour du gratuit en quelques clics ça vous permet des belles retouches ici c'est vraiment des photos qui sont abîmées le résultat est quand même satisfaisant pas trop dégueulasse et si vous avez des photos un peu moins anciennes et beaucoup moins abîmées je pense que vous pouvez obtenir des résultats qui sont assez sympathiques voilà c'est tout pour ce tutoriel je vais encore parler j'ai créé une playlist spéciale intelligence artificielle parce qu'on va en reparler cette chose je vous l'ai dit sur youtube l'algorithme l'intelligence artificielle est de plus en plus présente mais vous allez voir qu'il y a d'autres intelligences artificielles qui débarquent dans notre quotidien et qui vont bouleverser véritablement bouleverser notre façon de faire des recherches de travailler vraiment on va sur un nouveau bouleversement avec certaines intelligences artificielles dont j'ai parlé dans mon prochain tutoriel on parlera du fameux chat GPT et vous allez voir que c'est assez surprenant à mon avis ça va avoir autant d'impact que l'arrivée de l'ordinateur et d'internet dans le quotidien des gens vous allez voir le chat GPT va aussi bouleverser je pense de manière positive si on utilise intelligemment notre façon de travailler voilà c'est tout en tout cas pour ce tutoriel merci de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto d'ici là je vous dis bye bye merci de m'avoir suivi 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 merci de m'avoir suivi